... Nos liens affectifs se sont consolidés dans l'épreuve et dans la joie. Et il m'a permis moi-même d'atteindre l'excellence. Donc je voulais ensuite prolonger ces relations dans des sentiments beaucoup plus authentiques vécus au quotidien, d'une estime réciproque qui se serait prolongée. Et il m'a privé de cela et quelque part c'est sûr que j'en suis frustré et meurtri. Mais sa mort et les conditions de sa mort sont à l'image de ce qu'a été sa destinée. Ce cheval était excellé dans les contre-pieds. Il était toujours là quand on ne l'attendait pas et il n'était pas là quand on l'attendait, y compris au niveau de la compétition. Et Japloux nous a quittés à un moment donné où on n'aurait pas pu penser qu'il puisse nous abandonner à ce moment-là. Donc une destinée fabuleuse, une mort je crois qu'il a grandi encore davantage. Et qui fait que ce cheval restera à jamais présent dans notre esprit. Je crois qu'on était assez semblables l'un et l'autre. Et qu'en fait ce n'est pas en termes de complémentarité que l'on pourrait raisonner, mais plutôt nous avons additionné nos qualités et nos défauts. Parce que je me suis reconnu en Japloux, peut-être que lui-même s'est reconnu en moi, ce qui explique que nous avons réussi à faire un. Et que parfois j'ai eu ce sentiment extraordinaire, indicible, que Japloux était totalement mon prolongement. Tu aurais pu vivre encore un peu, pour notre bonheur, pour notre lumière, avec ton sourire, avec tes yeux clairs, ton esprit ouvert, ton air généreux.